Sous-titrage MFP. Les voitures V6 et V8 en toute liberté. Des voitures historiques exploitées dans leurs derniers retranchements sur des routes entièrement ouvertes à une compétition totalement débridée. Un pays fasciné depuis 1950 par ses conquistadors du bitume et des hommes venus des quatre coins de la planète, tous pour défier un tracé qui fait rêver tout vrai passionné de sport automobile. Voilà ce que nous vous proposons de vivre depuis les baquets de deux équipages français à bord de magnifiques Mercedes 300 SL. Vous êtes au Mexique pour vivre de l'intérieur l'une des plus célèbres courses de rallye historique au monde, la Carrera Panamericana. Sous-titrage MFP. Cette aventure mexicaine prend son envol à Tuxla Gutiérrez aux portes du Yucatan à deux pas de la frontière avec le Guatemala depuis 1955. Comme par le passé, cette ville typique du sud du Mexique ouvre les portes de la Panamericana aux 122 furieux engagés pour cette édition. Une nouvelle fois, pour conquérir le Mexique, il va falloir que ces hommes évitent les innombrables pièges éparpillés tout au long d'un tracé de 3000 kilomètres. Il faudra également braver les nombreux circuits qui jalonnent tout le parcours. Un parcours incroyable, une course hors normes. À 53 ans, Pierre de Toisy est reconnu comme le spécialiste français de la Carrera Panamericana. Cette fois vainqueur en 15 participations sur la classique mexicaine, le pilote vedette de notre premier équipage a tout gagné au volant d'une Studebaker de plus de 500 chevaux. Sa septième victoire en 2007, il la remporte bien sûr sur une Studebaker et détient toujours à ce jour le record de vitesse sur l'épreuve, 316 km heure détecté par les radars de la police mexicaine. C'est la valeur étalon de l'équipe. C'est une course d'endurance, ni plus ni moins. C'est une course réservée à tout type de voitures, donc de 49 à 67, réservée à des champions comme Harry Rovenpera, Yucane Mas ou des amateurs qui n'ont jamais couru de leur vie. Donc c'est une course ouverte avec des grands champions et des amateurs, une course d'endurance et une course exotique parce que ça a lieu au Mexique. Véritable star ici au Mexique, le pilote le plus titré de la Carrera Panamericana fait ici son retour et va être navigué par Daniel Rivard. Par 62 ans, passionné, éclairé de 300 SL devant l'éternel. Une grosse pression sur les épaules de Daniel qui par ailleurs n'a jamais exercé le métier de copilote. Son challenge menait à bien la Mercedes 300 SL sur 3000 km sans faire d'erreur car Pierre de Toisy est un pilote exigeant. Les deux français ont scrupuleusement préparé leur course et ne cachent pas que leur objectif est simplement de remporter la catégorie sport maillor dans laquelle ils sont engagés. Et pourquoi pas figurer également dans les cinq premiers du classement général. Dans mon esprit, c'est gagner parce que nous sommes des gagneurs et qu'on a envie de gagner. Il n'y a que la victoire qui est belle. Ceci étant, si on ne gagne pas, ce n'est pas non plus un drame. Mais on va tout faire pour parce que c'est la compétition qui est intéressante. À 57 ans, Philippe Van Gaum, le pilote de notre deuxième équipage, est un homme venu du rallye raid. Passionné de désert et d'aventure mécanique, il a navigué en amateur éclairé sur tous les continents. Dakar, Transoriental, Maroc, Tunisie ou encore Chili. En compagnie de Frédéric Vivier, son copilote fétiche, Philippe Arpente, les pistes et les secteurs chronométrés du monde entier, arrivant même à décrocher en 2007 un titre de champion du monde des rallye raids en tout terrain catégorie de roues motrices. Pour faire des courses comme ça, il faut déjà très bien se connaître parce qu'on vit dans un habitacle très réduit, un mètre cube pendant des heures et des heures. Donc il faut vraiment avoir une bonne ambiance parce que sinon, si la première journée, on se fâche, on est un peu bête et on se retrouve tout seul et on se retrouve en recourse. Il compte sur moi et moi je compte sur lui et c'est pour ça que ça fonctionne bien depuis autant d'années et sur autant de courses. Ce duo de choc goûte depuis quelques années aux joies des grandes compétitions historiques comme le Tour Auto ou encore le Mans classique. Pour eux, la Carrera Panamericana ressemble à un rêve de gosse, une sorte d'aventure ultime qu'ils abordent avec l'humilité des débutants pour leur première participation, même si secrètement, le duo francilien espère faire mieux qu'une simple figuration. Partir avec une Mercedes 300 SL de 1956, c'est déjà comme auto, c'est déjà une voiture mythique. Rien que partir avec cette voiture, ça donne envie de faire la course. Cette 300 SL est une voiture entrée dans la légende des 1955. Son moteur possédait déjà à l'époque l'injection et était dérivé des organes qui équipaient les fameux avions de chasse Messerschmitt. La 300 SL possédait en effet un arbre à cames en tête et une distribution d'esmotronique qui évitait d'affoler les soupapes et les sur-régimes. Aujourd'hui, le règlement de la Carrera Panamericana étant assez flexible, nos voitures ont reçu une petite cure de jouvence. Un moteur préparé qui passe de 215 à 278 chevaux, une boîte de vitesse moderne, des freins à disque performant et des suspensions optimisées ainsi que des pneus slick pour plus d'adhérence. En plus de tous ses équipements de sécurité, cette voiture aujourd'hui est devenue diablement efficace pour défendre les chances de nos deux équipages de bien figurer en catégorie Sport Mayor. Si la catégorie reine se nomme Turismo Mayor, les 122 concurrents se répartissent ici en cinq autres catégories. Turismo Prod, Historique, Original Paname, Sport Ménor et enfin celle de nos deux Mercedes, Sport Mayor. Un véritable alambic qui permet d'établir un classement par tranche d'années de fabrication de ces sublimes héritages mécaniques. En 1950, pour marquer le parachèvement de l'autoroute panaméricaine, le gouvernement mexicain décide d'organiser une compétition automobile qui doit traverser le territoire du sud au nord. Dans la droite lignée de la Targa Florio ou de la 1000 miles naît la plus folle des courses sur route de l'époque, la Carrera Panamericana. La course gagne rapidement en réputation. Dès 1951, les constructeurs européens tels que Ferrari, Lancia et autres Gordini traversent l'Atlantique. A partir de cette période, le départ sera donné depuis Tuxclagoutirès. Dès 1952, deux catégories distinctes sont introduites. La première est réservée aux voitures de série et la seconde aux vraies sportives. Cette année-là, en cours d'épreuve, le pare-brise de la voiture du vainqueur est heurté par un vautour. Kings, le pilote Mercedes s'en sort indemne. En revanche, son copilote Hans Klen fut blessé par les débris de verre. Afin d'éviter que ce genre d'incident ne se reproduise, les mécaniciens fixèrent des barres anti-vautours devant le pare-brise. Cet incident célèbre n'empêchera pas la victoire de Carl Kings sur une Mercedes 300 SL à une moyenne incroyable de 204 km heure. Cet événement fit beaucoup pour la notoriété de la firme de l'autre côté de l'Atlantique. En cinq années d'expérience, la Carrera Panamericana va attirer plus de 2 millions de spectateurs. Pour l'époque, un véritable record dans le monde de la course automobile. Malheureusement pour l'épreuve, la traversée du Mexique a des moyennes de plus de 170 avec des pointes à 300 fit de nombreuses victimes, tant du côté du public que de celui des pilotes. C'est pourquoi le gouvernement décide d'interdire la Carrera. En 1955, la dangerosité de cette épreuve va motiver le président Adolfo Ruiz Cortinez à prendre cette dure décision. Officiellement, le président décrétera que la promotion de la nouvelle route panaméricaine reliant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud à travers le Mexique avait été menée à bien. Il faudra attendre cependant 1988 pour voir renaître en version classique cette course déjà mythique. 1988, c'est enfin l'année de la Renaissance. Un certain Édouard Doléon décide de refaire vivre le mythe. Un mythe dorénavant réservé aux voitures construites avant 1965. Le règlement stipulant qu'elles doivent rester proches de la série, ce qui n'est pas une mince affaire. Même si elle n'est plus aussi débridée qu'à sa création, cette aventure reste un test sérieux pour les pilotes et leurs voitures, avec des préparations aussi folles qu'improbables. C'est absolument un événement international. Nous avons 60 nations présentes sur la course. Je suis ici parce que je n'ai jamais couru ici. J'ai fait des courses à Mexico, mais je n'ai jamais fait la panaméricana. Alors, c'est ce que nous sommes venus faire. Cette course est très réputée de l'autre côté de l'attenté. Tout le monde dit que c'est le truc le plus dingue qu'il n'est jamais fait. Donc j'ai besoin de ressentir cela par moi-même. Nous sommes prêts pour la course de demain. Les difficultés qui se présentent pour optimiser les moteurs, c'est que nous avons de grandes variations d'altitude, d'une étape de vitesse à une autre. Il y a beaucoup de montagnes qui nous posent des problèmes de réglage moteur. Il y a aussi des températures extrêmes. Tous ces paramètres rendent presque impossible le réglage idéal à cause de ces variations. J'adore ça. Je l'ai déjà fait trois fois. C'est un vrai plaisir d'être au Mexique pour la panaméricana. La Carrera Panamericana motive tout le monde. Porsche, par exemple, a joué la carte de cette compétition folle dès la première heure. Ainsi, en novembre 1954 a lieu la cinquième et dernière Carrera Panamericana, première époque. Elle sera marquée par la victoire d'une Porsche 550 Spyder en catégorie 1600 cm3 qui fut le premier modèle conçu spécialement pour la compétition par la firme de Stuttgart. Alors, en souvenir de cet exploit, la marque allemande baptisera ses modèles les plus sportifs Carrera. Un label que l'on retrouvera pour la première fois sur une 356 et qui, jusqu'à aujourd'hui, force le respect à l'image de la Carrera GT qui pousse à l'extrême ce glorieux souvenir. Stutt Baker. Un nom mythique comme sorti de nulle part. Ce nom-là ressurgit du passé chaque année à l'occasion de la Carrera Panamericana depuis 1993. Ces voitures dominent largement l'épreuve depuis cette période. Pas moins de 15 victoires pour cette marque historique fondée par les frères Henry et Clem Stutt Baker en 1852 et qui stoppera malheureusement sa production en 1966. Aujourd'hui, la Stutt Baker champion fait partie des grandes joies des préparateurs. De vrais spécialistes en ont même fait leur marque de fabrique comme Mats Ammerlum, installé depuis plusieurs années au Mexique, que l'on nomme ici El Sorcier. Ce Suédois fabrique dans ses ateliers ces belles d'antan et les transforme en monstres de guerre dotés de moteurs Big Block Chevy de NASCAR, construits par Alfred Vega et qui délivrent la bagatelle de plus de 500 chevaux. Assistés ici par des transmissions et boîtes GeForce 5, comme les dragsters et de trains roulants adaptés aux hautes vitesses qui en font aujourd'hui les épouvantails de la catégorie. Une belle revanche pour le Mid-Stutt Baker qui n'aura pas su trouver son public en termes de vente en son temps mais qui parvient aujourd'hui à marquer l'histoire avec les plus grands champions automobiles. Afin d'assurer le suivi de ces 300 SL papillons, nos deux équipages ont fait appel au spécialiste allemand Hachka Engineering. Unique préparateur accrédité officiellement par l'usine Mercedes-Benz pour la préparation et la remise en état de ces bêtes de course. Hachka Engineering a dépêché 10 techniciens, une véritable équipe d'usine et d'époque qui aura du pain sur la planche avec chaque jour des runs de 500 kilomètres qui vont mettre à mal ces belles mécaniques d'antan. Pour bien débuter cette aventure, Pierre de Toisy reprend les grandes lignes du métier de copilote à son binôme. But du jeu, donner un maximum de clés sur le roadbook à Daniel Rivard en vue de cette longue semaine mexicaine. C'est un peu speed pour tout dire, si t'as vu les vérifs un peu comment ça se passe. Là on remonte dans la bagnole, on part, boum boum, bon, c'est le Mexique, c'est le monde de l'aventure. Le lendemain, nous retrouvons nos deux équipages sur le circuit de NASCAR de Tuzla Gutiérrez en vue du prologue. C'est l'heure des premiers tours de roue pour les Mercedes et surtout du baptême du feu pour Daniel Rivard avec un roadbook. Pour Pierre de Toisy, cette étape est importante même si elle n'a que peu d'influence sur le classement final. Il s'agit ici de mettre Daniel en situation tendue face au roadbook afin que le rookie de l'épreuve prenne conscience de la difficulté de délivrer des notes précises avec un gros rythme de pilotage. Après deux tours, les deux hommes vont tenter le diable et partir à la faute, mettant un peu de stress dans l'habitacle, un stress visiblement provoqué par Pierre de Toisy. C'est pour tester l'adhérence sur la terre. On est au Mexique, on n'est pas sur l'autoroute, on n'est pas sur le tour du soleil. On est sur la route mexicaine. Un peu de terre, un peu d'herbe. Je suis un peu fautif parce que c'est moi qui aimerai passer les notes. Ah c'est ça ? Bon. Non mais moi, il voulait que je passe ses notes pour m'apprendre. Mais là, c'était tellement vite que... Mais ça allait très vite là. Tu n'avais pas le temps, ça enchaînait et tout. C'est bien, il vaut mieux faire ça sur la circuit que sur la route. J'ai testé l'adhérence et donc on a vu l'adhérence. Moins de stress en revanche, à bord de la voiture de notre deuxième équipage, les Franciliens se connaissent bien et ne font qu'une bouchée de ce prologue. Petite mise en jambes, on va dire. Et puis voilà, Fred n'a pas eu beaucoup de boulot, mais voilà, c'était sympa. On commence à connaître l'auto, la reprendre en main et puis le circuit est un peu bizarre quand même. Donc on a fait ça gentiment, mais demain, c'est la vraie course. Là, c'est des amuse-gueules, on va dire. Premier jour de course, Tuxla Gutiérrez-Oxaca, 553 kilomètres de roulant, découpé en spécial de 15 kilomètres, perché en moyenne entre 1200 et 2300 mètres d'altitude, à des températures dépassant parfois les 34 degrés. C'est hors du matin, en plein cœur du Mexique, la campagne ouvre ses bras à l'édition 2010 de la Carrera Panamericana, sous un calme apparent. Un calme en prémisse de tempête mécanique. Bonjour, bienvenue. Nous sommes ici pour assurer la sécurité de la Carrera Panamericana. À peine le temps pour l'organisation de mettre en place le chronométrage, que les furieux débarquent avec leur V6 et V8, gorgés de chevaux. D'emblée, le premier sentiment de cette nouvelle édition est vitesse. But du jeu, faire chanter les soupapes et chasser le chronomètre absolu. Pour ce faire, les Studebaker et autres voitures de NASCAR affichent la couleur avec 650 chevaux. Il va donc falloir s'accrocher fort pour bien figurer dans le haut du tableau. Ce matin-là, Philippe et Frédéric n'emmenaient pas large au départ de Tuxla Gutiérrez, capitale du Chiapas, à l'extrême sud du Mexique. Cela faisait un an qu'ils attendaient le départ de cette course, dont les récits avaient bercé leur enfance. Alors forcément, le stress était un peu l'invité à bord de la 215. Un stress guidé les premiers kilomètres va faire place au plaisir. Le plaisir de découvrir un tracé mexicain d'abord et aussi le plaisir mécanique, car les bonnes impressions de la veille se confirment. La voiture est saine et agile. Cette première matinée s'annonce donc sportive et excitante. et va permettre au duo de se caler, même si la longueur des spéciales ouvre la porte aux erreurs. Attention, une petite comme ça, t'as pas en train de bouger. T'as vu quoi ? 10 secondes ? Je dois gagner quoi, Frédéric ? 10 secondes. T'as vu comme ça ? Non mais je voulais. Non mais le problème, t'as remarqué, en montée, elle n'est pas excellente. Même sentiment pour l'ancien pilote vedette Peugeot au championnat du monde des rallyes. Harry Rovenpera est venu ici chercher des sensations neuves sur une Sudbaker et affiche d'emblée une très belle attaque. Ça va pour vous ? Oui, c'est cool, je me sens bien. On est très motivés pour cette course. Dans tous les villages traversés, une sorte de liesse populaire s'empare du pays. L'ambiance de cette course est à l'unisson de la température ambiante, chaude, très chaude, et séduit aussi bien les grands champions venus de toutes les disciplines que les amateurs qui rêvent d'accrocher la classique mexicaine à leur palmarès. Vous avez des problèmes ? Non, non, il n'y a pas de problème, pas sur cette voiture. Alors vous faites quoi maintenant ? Nous allons mettre cette voiture au parc fermé, mais l'autre Mercedes a des problèmes de température. La température d'eau est de 150 numéros. Ah c'est beaucoup, oui ? Oui, il fait très chaud. On s'est arrêté d'ailleurs, on n'a pas pu. D'accord, bon là ils ont remis en ordre. Bon sinon c'était comment ce matin ? C'est un peu emmerdé avec ça. Oui, c'est ça. A la limite ça t'a permis de te mettre un peu dans les notes, non ? Oui. Je vois le positif. Mais oui. C'est un bon élève. Sous-titrage ST' 501 Le temps, vous savez combien j'ai fait ? Le temps ? Oui, oui, c'est pas mal. C'est pas mal, vous avez fait un bon temps là, vous êtes dans les normes. Non, c'est bien là. Cet après-midi, nous étions venus jusque là filmer un départ en trombe. Mais au coup d'envoi du directeur de course, notre fringante Mercedes tient plus de la caisse à savon que de la bête à gagner. La 215 peine tellement à prendre son envol que son poursuivant direct va la rattraper au bout de seulement 300 mètres. La cause du problème, une pompe à essence mal branchée. Un camouflet pour Philippe qui ne s'attendait pas du tout à se faire doubler par une coccinelle de 200 chevaux en fin de cette première journée. Dès lors, Philippe et Fred vont s'accrocher au pare-choc de ce diable de coléoptère. Mais la bête s'avéra récalcitrante et surtout très rapide. Les garçons vont bien comprendre qu'il n'est pas encore temps de prendre de gros risques. Sur les bas côtés, au bord des routes, le spectacle est édifiant. La Carrera Panamericana, ça peut être dangereux, très dangereux. Vous savez, on doit prendre des risques pour avoir ce genre de fun. Là, nous étions en seconde position. Mais quand vous fusez fort, vous pouvez certainement avoir ce genre de problème. Je pense qu'ils veulent épurer les concurrents dès le début. Parce qu'il y a quand même pas mal de dégâts aujourd'hui. On a vu entre les accidents, hélas, et puis les casses mécaniques. On arrive au bout déjà, c'est ça. On a eu une frayeur avec la pompe parce qu'il y a une deuxième pompe à essence. Il fallait tirer dessus, mais on ne l'a jamais dit. Donc effectivement, on est parti dans le vénus spécial, je pense que c'était la 5, on ralentit. Et on a filé sur filet de gaz. On a fini comme ça jusqu'à la station qui est la dernière, avant la dernière spéciale. Deuxième journée de compétition sur la Carrera Panamericana. Voilà, Oaxaca, Puebla, 465 kilomètres, dont 93 de secteur chronométré, divisé en 6 spéciales. Une nouvelle fois, le Mexique nous offre ce qui se fait de mieux en termes de levée du jour. Au terme de cette première journée de course, entre toutes la Gutierrez et Oaxaca, nos hommes ont finalement signé la troisième et la deuxième performance de la catégorie Sport Mayor et pointent le bout de leur Mercedes à la 48e place et à la 32e place sur 120 concurrents, les rescapés du premier round. Le petit problème de pompe à essence de la veille a été solutionné et la Mercedes de Philippe Vendrome bénéficie de l'ensemble de sa cavalerie pour déjouer tous les pièges des premières spéciales matinales. Il faut dire que ce matin-là, notre équipage parisien est en forme et affiche un sacré rythme dans le virage, au point de revenir très rapidement sur la voiture qui l'est précédée au départ. Une grosse attaque pour cette 300 SL, le tout sous la vigilance de l'armée mexicaine. Vous avez dit sécuriser le Mexique ? « Bon voilà, on attend une heure. Il est 10h21. » « 21h ? » « C'est bon ? » « On attend, c'est vrai que ça va faire. On va pouvoir sortir dans un verre, apporter, machiner. » À la mi-journée, quelques instants de répit sont organisés pour les hommes et les mécaniques, ça et là, au port des routes. « Comment ça s'est passé ce matin ? » « Non, parce que quand tu as la tension, tu n'as mis pas ni rien, tu n'en fais rien. » « Tu bascules dans un autre tournée. » « Non, ça a été passionnant. On a bien roulé. » « Ouais ? » « Celle de 22 km, là, c'est bien roulé. » Au-delà de la compétition, la Carrera Panamericana, c'est toute une ambiance. L'ambiance mécanique, bien sûr, et surtout la beauté des véhicules présentés qui fait venir les foules même des campagnes les plus reculées du Mexique. Il faut dire qu'ici, le décor se prête aussi à l'oisiveté de temps en temps entre les spéciales. Les concurrents y sont encouragés par les autochtones et dans l'espace de ces transitions, c'est pratiquement une communion qui s'opère entre les hommes, les machines et les locaux. La course, ce soir-là, fait étape à Puebla, vaste agglomération industrielle, fief de Volkswagen, mais aussi ville coloniale charmante et classée au patrimoine mondial de l'humanité, perché à 2500 mètres d'altitude. C'est dans une ambiance de foule que les hommes du team arrivent au parc fermé. Une incroyable ferveur pour les voitures de compétition s'empare du public. Philippe, Frédéric, Pierre et Daniel vont ainsi être pris d'assaut et passer une bonne heure à signer des autographes pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Morceau choisi et réaction de nos pilotes. Je fais ça pour faire plaisir. Des voyages, oui. Quand on vit quand même une voiture qui a plus de 55 ans, c'est quand même autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. En plus, c'est une voiture de sport. C'est une voiture fabuleuse en termes de... C'est plus une voiture de sport qu'une voiture pour rouler sur la route. C'est une voiture qu'il faut secouer pour arriver à en trouver quelque chose. Et là, Pierre, il sait faire. Il faut fort quand même. Neuf spécial hier, six aujourd'hui, neuf demain. On est autant chrono qu'à aller à nous. On ouvre un petit peu les papillons pour que l'air rentre. C'est la clim ? C'est la clim. Et ça va heureusement que là, ça, ça va. C'est clair, ça, quand même. L'ambiance, c'est inimaginable. On nous dirait, on le croit à même pas. Moi, je vais à rêve. Et puis, t'as vu, s'ils arrivaient dans chaque... Dans chaque, comment dirais-je, station, c'est fabuleux. Troisième étape de cette Carrera Panamericana et un gros morceau. 518 kilomètres en tout, jalonné de 90 kilomètres de spécial. Mais une matinée qui commence sous le signe de la grimace. Une pénalité injustifiée vient de tomber. On nous a mis des pénalités. 5 minutes. Alors 5 minutes, ça te fait perdre 30 places. Si tu vois le travail, on devrait être dans les 32e, 34e. 5 minutes. Incompréhensible. On a pointé à l'heure, Fred pointe toujours à l'heure. Et les pénalités, c'est surtout des problèmes de retard ou de pointage en retard. Et là, voilà, c'est... On sait pas. Donc on verra ce soir. Mais c'est toujours désagréable de se défoncer et se prendre des pénalités inutilement comme ça. Ça démarre mal. Malgré cette déconvenue, notre équipage se présente au départ de la première spéciale du jour. Une nouvelle fois, les pilotes et les voitures sont très attendus au bord des routes. Et Philippe est très motivé pour faire parler les chronomètres et mentir les pénalités. Dieu merci, la 300 SL numéro 215 tourne comme une horloge. Frédéric s'est parfaitement accoutumé aux roadbooks en anglais et en espagnol. Selon l'humeur, il délivre ses notes à Philippe qui n'a plus qu'à laisser parler son talent pour aller chercher une belle pendule. Des spéciales rapides et assez larges ce matin-là composent le parcours de cette troisième journée. Attention de ne pas aller à la faute d'ailleurs sur un bitume extrêmement chaud pour la saison. Mais ici, le danger vient plutôt de la lumière qui aveugle un peu pilote et copilote. Sur la fin de la spéciale, la voiture semble connaître quelques petits soucis que Philippe va tenter d'exprimer à l'assistance. « Il y a toujours le bruit, de plus en plus. Et la voiture, il vibre. Ça vibre derrière. Le bruit derrière. La transmission, je pense. Non, non, on verra ça après. Je pense que c'est le croisillon, moi. Non, 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 non. Le croisillon, là. Le croisillon. On y va, là, on y va. Une nouvelle fois, les locaux sont à l'image de la course. Énorme et enthousiaste. Ce qui n'est pas en revanche l'état dans lequel Philippe Vendrome se trouve. Toujours à la recherche de ce problème de direction qui le pénalise depuis le matin. Déjà, on est arrivé là, toi. Avec le bruit ce matin, on ne s'entendait pas trop. Tu devrais regarder en dessous. Je l'ai regardé là, 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 là. Fin de journée et une belle surprise pour les pilotes. Une surprise en couleur d'un circuit automobile bad in Mexique. C'est bon, on va voir ? Il est où, le contrôle ? Attends, attends, non, monsieur, je veux... Non, non, on va regarder le contrôle. Non, mais c'est pas le moment. Non, 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 non. Regarde, on est comme là, tout va bien. Si on veut perfectionniste, il nous manque 1000 tours au moteur. À quelle heure on passe ? Il faut passer à 16. Hein ? Il faut passer à 16. Et le contrôle est où ? On y va, on y va. À l'image de l'ex-pilot de F1, Jürgen Maas, l'ensemble des concurrents de cette édition va donc en découdre l'espace de 6 tours pour établir les derniers chronomètres de la journée. Même si la Mercedes n'est pas forcément compétitive face à ses concurrentes de 650 chevaux, cette dernière spéciale doit être une simple formalité sur le papier. Une fois n'est pas coutume, Philippe et Frédéric se retrouvent à nouveau en duo sur un circuit. Pas question pour le copilote d'annoncer les virages ou encore les dangers de toutes sortes. Cette fois-ci, le rôle du copie se résume à une bonne comptabilité analytique. Ligue du jeu, comptez les tours pour rentrer à l'heure, rien de plus. Après une journée emprunte aux doutes mécaniques, Philippe lâche la grosse attaque sur le circuit de Keretaro avec l'espoir secret de consolider leur place sur le podium de la veille et pourquoi pas gagner quelques places au général. Mais un doute plane dans le cockpit, aux abords de l'arrivée. Ils sont directement autour. Non mais c'est connu, vous avez vu les pneus ? Je vais dire que j'avais des pneus là-bas. Ils servaient à ça. Chaque soir, l'assistance technique du Team HK Engineering opère une révision complète des mécaniques. Car il faut bien le dire, malgré leur excellente préparation, les voitures de course des années 50 nécessitent une attention toute particulière pour aller au bout de ce genre d'aventure. Avec un minimum de 4 à 5 heures de maintenance pour repartir du bon pneu le matin. Ces hommes-là ont très peur. Quatrième journée de compétition, Keretaro-Morelia, 436 km, dont 82 de secteur chronométré. Une belle journée sous le signe de la vitesse maximum. Au programme, cette spéciale très rapide et très piégeuse à une altitude moyenne de 2500 mètres. Les paysages changent ce matin-là et les voitures se font attendre. La course prend du retard, l'occasion pour nous de profiter de cette campagne mexicaine sous un soleil de plomb, une sorte de calme avant le déluge mécanique prêt à surgir. La concurrence affiche des vitesses de passage bluffantes à plus de 300 km heure sur des routes déformées. Un sacré exercice de style pour tenir le cap avec des mécaniques aussi puissantes que floues dans leur suspension. Ici, les gros moteurs peuvent faire parler leurs 600 chevaux sur des routes de rallye. A titre de comparaison, la nouvelle WRC de Sébastien Loeb n'affiche qu'une puissance de 300 chevaux. Il faut donc un gros cœur pour maîtriser ces reliques de course. Voilà, c'est ahurissant. Il y a toutes ces voitures des années 40, 50, 60 américaines avec des gros V8 survitaminés qui avaient de chevaux et de puissance face aux européennes, les Alphas, les Porsche, les Mercedes. Mais voir toutes ces Buicks, ces Chevrolet, ces Osmobile, ces Lincoln qui roulent à tombeau ouvert à un rythme d'enfer avec des pilotes qui sont des types exceptionnels comme le président de Colgate au volant de sa Falcon, moi, je trouve que ça, c'est phénoménal. C'est ahurissant. Je crois que c'est le terme. C'est dantesque. 40 secondes de différence entre les voitures. 40 secondes de différence entre les voitures. 40 secondes, ok. Il y a 45 secondes entre les voitures. 51 secondes. 52 secondes sera votre temps. Ok. 52 secondes, ok. On part dans la seconde, fin de la porte. On part dans la... On part... Ferme, ferme. Hé, 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 hé ! Clos, close, close le door ! Ok. Quelle pleine... Quelle pleine... Et l' judges. Un ver Utah dessus. Une chante d'achetée du sens, Solitaire tour ent近. Une chante d'ass tarde Une chante, Flexivité ? C'est un problème qui est un peu désorganisé parce qu'il n'explique rien, il faut que tu démerde. Je t'avoue que pour un premier rallye, c'est pas simple. Morelia, Guadalajara, cinquième étape de cette Carrera Panamericana, 495 kilomètres et 43 de spéciale. Une journée plus courte mais pas vraiment plus reposante pour autant. Une fois n'est pas coutume, Morelia qui accueille le départ de cette cinquième étape est d'une beauté sans nom. Une cité chargée d'histoire, son charme suranné de ville coloniale contraste parfaitement avec son statut de fief des narcotrafiquants. C'est vrai, pour moi, c'est la première fois que je viens sur la Carrera. Les 4 premiers jours ont été difficiles. Là, nous sommes en tête au cinquième jour. On va essayer de continuer de faire un bon travail. Tout fonctionne bien mais ça ressemble vraiment à une course d'endurance. Les pilotes du team ne font maintenant plus attention aux classements qui leur sont remis chaque matin. Leur objectif principal est de rester sur le podium de la catégorie et surtout de bien arriver à Zacatecas après les deux jours de course qui restent à parcourir. Les routes mexicaines sont dangereuses et le chemin est encore long. Philippe et Frédéric le savent mieux que quiconque. Rien n'est joué avant le damier final et ils appliquent à la lettre les bons conseils de Pierre de Toisy pour rallier l'arrivée sans encombre. Ce matin-là, en guise d'échauffement, la Carrera Panamericana ouvre les hostilités sur le circuit d'El Lago. Allez savoir pourquoi le circuit d'El Lago inspire Philippe. Il enchaîne les virages et les grosses attaques parfois optimistes. La 300 SL semble très agile sur les parties techniques. Le bitume n'est pas trop chaud et le moteur respire. Des conditions idéales pour piloter ce bolide de près de 300 chevaux. Malgré cette maestria automobile, à l'arrivée, une nouvelle fois, un doute comptable subsiste. une discussion à bateau rompu. « On a fait quatre tours là. » « Non, on a tout fait. » « Il ne manquerait un tour. » « Non, ah bah non. » « Il manque un tour. » « Non. » « Regarde les voitures. » « Vous allez partir vous. » « Non, la voiture est partie devant nous. » « Ah oui, sûr. » Même si les routes sont extrêmement sécurisées par la police fédérale, la Carrera Panamericana n'en reste pas moins dangereuse pour tout le monde. Aussi impitoyable pour le public que pour les pilotes. Une sorte d'héritage du passé. « Je pilotais sur une mauvaise trajectoire. » « J'ai raté le point de corde. » « Mais bon, là je vais bien. » « Et la voiture aussi. » Si pour certains, l'aventure peut reprendre son cours, pour d'autres, la morsure de la Carrera Panamericana peut laisser des traces indélibiles. À l'image de cette magnifique Corvette, certainement une des autos les plus esthétiques de cette édition, jusqu'à ce fameux freinage en pleine descente. Pour sécuriser la compétition, l'organisation fait partir toutes les 24 minutes la police fédérale et un médecin. Puis, en cas de problème, la direction de course intervient sur place pour tenter de calmer les ardeurs des concurrents qui, visiblement, ne sont pas très sensibles aux malheurs de leurs petits camarades. « Nous avons été témoins de nombreux crashs de ce genre cette année, mais heureusement sans gravité pour les concurrents. » « Nous étions 122 au départ. Mais là, maintenant, il ne reste que 92 voitures en course. » « L'esprit et le look des autos est vraiment respecté. La différence est que la plupart peuvent aller jusqu'à 300 km heure. » « On aimerait vraiment que Pierre revienne courir en catégorie Rennes, la Turismo Mayor. » « Cette classe de voiture, c'est vraiment la sienne. Là, il a toujours été le meilleur. » « Il a toujours été le meilleur. » « C'est vrai qu'avec cette victoire au compteur, Pierre de Toisy reste le pilote le plus titré sur la course depuis sa création, offrant ainsi à la France un record de victoire sur la classique mexicaine, qui, il faut le dire, force le respect. » « Guadalajara, Aquas Calientes, sixième jour de course, avant-dernière étape, bien sûr, 382 km, dont 62 spéciales. » « Les nouveaux duos de chocs sont en grande forme et progressent au général. » « On part pour une spéciale de 22 km, ça, ça me plaît bien. » « Oui, parce que sinon, se concentrer pour 8, 5, 6, 7 km, c'est intéressant. » « Alors, je te signale que… » « Dans chaque spéciale qui fait plus de 20 km, en général, j'arrive à être dans les 15 premiers. » « Sur l'endurance, on tient le coup, avec Daniel, on tient le coup. » « Juste une chose, Pierre. On part sur un droite zéro, et tu vois, il y a 1000 mètres au prochain droite zéro. » « Là, il faut additionner tout ça, quoi. » « Oui, donc là, c'est tout droit, 670 mètres, 340 mètres tout droit. » « Oui, mais j'ai additionné, ça fait 1000 mètres. » « Oui, il faut ruser. Il faut savoir lire le roadbook. » « Quand tu arrives et que tu n'as jamais fait ça, tu es un peu désarçonné. » « Non, mais les jeunes, je vais apprendre des choses aux jeunes et ils débrouillent bien. » « Non, il ira libéralement. » « Ça dépend des jours, parce qu'il y a des jours où j'avais la tête dans le vide. » « Quand tu as la tête vide, tu n'es pas bon. » « Mais si tu veux, moi, j'étais copilote la première année, en 91. » « J'ai fait une année copilote et 14 années pilote. » « Et je m'intéresse fortement à ce métier-là, enfin, à ce travail-là. » « Donc, je suis né sur le parcours. » « Si tu veux, il a la chance, Daniel. » « Enfin, je ne sais pas qui me supporte, mais il a la chance. » « Je lui donne beaucoup d'indications. » « Et je lui rappelle qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça à faire. » « Comment tu t'adaptes à ça ? » « Je commence à m'y faire. » « Je me sens mieux aujourd'hui que les autres jours. » « Elle est dure, cette spéciale ? » « Elle est longue. » « Elle est longue ? » « Ah, mais c'est bien. » « Il y a deux kilomètres. » « Ça tourne, il y a des tirages 4, il y a des épingles. » « Oh, let's figure it out. » « Oh, let's figure it out. » « Oh, let's figure it out. » On a fait une superbe course, bravo, bravo encore, ouais, on l'a vu, franchement, on arrive là, ça fait qu'une de plus s'arrête dans le... Voici donc la foule de Zacatecas, terme de cette aventure pour Philippe, Frédéric, Pierre et Daniel. Un soulagement et un exploit pour notre équipe d'avoir emmené en bonne position les deux Mercedes 300 SL. Alors, on profite encore de ces quelques instants de liesse avec le public mexicain, car c'est cela aussi la Carrera Panamericana, des hommes, des voitures, un pays et une passion partagée. Celle-là, il faut aller la chercher, 7 jours de course, c'est la plus importante, celle-là. Bravo un copilote qui a fait du super boulot, Frédéric. J'ai pris un pied pas possible, surtout aujourd'hui. Les deux dernières spéciales, elles sont extraordinaires, elles sont extraordinaires. C'est une joie extraordinaire, je pense que c'est une des plus belles courses que j'ai faite. Là, t'as le petit frisson, là. Tu commences à sentir la tension qui retombe, là ? Oui, là, on va faire des jeunes bonnes nuits demain matin, on aura assimilé tout ça, on va dire, franchement, on a terminé, et c'est super. Ainsi s'achève la Carrera Panamericana. Philippe, Frédéric, Daniel et Pierre ont largement rempli leur contrat en terminant Cerise sur le gâteau à la 2e et la 3e place de la catégorie Sport Mayor. Une nouvelle fois, les Français ont marqué le seul Mexicain de leur empreinte. Ils perpétuent ainsi cette merveilleuse histoire d'amour mécanique entre le Mexique et la France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501